Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du panier du mois de juillet. Tout à fait, Pierre-Paul. Alors, Alain, il y a des choses assez particulières, parce que là, on se rend compte qu'on est un peu Provence. Tout à fait. C'est le sud. On a des magnifiques tomates. Ça a été, c'est d'ailleurs le sujet du mois de juillet, mais tu nous rappelleras rapidement les 8-9 variétés que vous vendez pratiquement toute l'année chez Sapam. Non, pas l'année. Pas l'année. Pendant la saison, bien sûr. On est tout à fait d'accord. Ensuite, on a des fruits. Et ça, on en parlera donc d'une manière très détaillée après avec nos auditeurs, comme d'habitude. Alors, on va peut-être commencer par ce magnifique panier de Provence. On est une période légumes ratatouille, poivrons de couleur, courgettes vertes, qu'elles soient du Midi ou d'Alsace, naturellement, puisqu'on produit. La courgette jaune aussi, également, mini Alsace. Et une particularité aussi, c'est la courgette de Nice, qui s'appelle également courgette trompette, zéphyr ou courgette violon. Et la particularité de cette courgette, c'est qu'on y laisse la fleur. Alors, des fois, elle est un peu plus abîmée, mais ce n'est pas un impératif, la fleur. La fleur est là pour conserver tous les arômes et tout le goût de la courgette, pour ne pas qu'elle dessèche. D'accord ? Alors, naturellement, quand elle est belle, on peut les feuiller et la tremper dans une pâte à beignets et la frire. Mais bon, voilà. Parce qu'il y a quand même le cœur de la courgette qui est là. Et ça, c'est très dur et amer. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise que les fleurs. Donc, ce ne sont pas ces fleurs qu'on farcit et qu'on a tendance à manger. On est bien d'accord. La fleur de courgette est une particularité. Ça, c'est une courgette qui a mûri et qui a un goût de noisettes et d'amandes qui est vraiment très tendre. Même cru en salade, juste râpé comme le céleri, un petit peu de zeste de citron, un petit peu d'huile d'olive, fleur de sel et c'est tout. D'accord. Et c'est vraiment... Ou alors très court en cuisson, plancha, wok, voilà. Alors, quelle différence entre une courgette jaune comme ça et une courgette verte ? Est-ce que c'est que la couleur ? Ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui permet de différencier au niveau du goût ? Alors, à l'intérieur de la courgette jaune, on va peut-être juste la couper pour montrer aux gens. Alors, c'est une... Reste bien au-dessus. Une chair qui est vraiment très, très tendre. Voilà. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est pareil. On peut la cuire... Et moins de pépins que dans le verre. Mais dans le verre... On va pas le couper, c'est pas la peine. Juste pour vous montrer, quand même. La particularité du verre, c'est... Voilà. On a une chair beaucoup plus dure. D'accord. Donc, on la cuit un peu plus. Mais marier les deux, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc, on rappelle les poivrons, différentes couleurs. L'aubergine. L'aubergine, bien sûr, qui est toujours l'aubergine du midi, qui est magnifique. Voilà. Les petites courgettes de différentes variétés. Et on va finir sur le côté sud, avant d'attaquer les tomates, sur le fameux... Melon. Le melon. Deux cavaillons. Tu voulais rappeler quelque chose, là, par rapport à la maturité, ou au moment où on doit la choisir. Alors, je vais essayer de le remonter un maximum. Le meilleur choix d'un melon, c'est lorsque, au niveau de la collerette, on y voit des stris qui commencent à partir. C'est l'explosion du sucre qui est à l'intérieur qui fait que le melon s'écarte. Et plus il est ouvert, et plus il est sucré. Et plus il est fermé, et plus il est vert à l'intérieur. Super. Donc, un état, voilà, c'est un des critères principaux pour la maturité du melon. C'est au niveau de la collerette, un peu des... Voilà, l'ouverture qui commence à se faire. Alors, on dit souvent, oui, il faut que la collerette, on appuie dessus, la collerette s'en va. C'est le sujet du mois de juillet, mais on va rappeler, donc, pendant la saisonnalité, la saison des tomates, et tu le disais très justement dans ce sujet au niveau des tomates, c'est vraiment le produit phare parce que c'est des vraies tomates, c'est des tomates anciennes que vous avez remis au goût du jour, et qui, quelque part, sont des vrais aliments. Plein champ, donc des tomates de plein champ, différentes variétés. Alors, on les rappelle aux gens ? Alors, ce qui peut être vrai, à un moment donné, peut être faux le lendemain, parce que c'est vraiment selon la production. D'accord. Mais principalement, on va avoir de la tomate ananas. Voilà, je reprends la tomate ananas. D'accord, tomate ananas, on peut le voir comme ça. La cœur de bœuf, donc je rappelle. C'est le fameux cœur de bœuf qui a une lisse. Un peu côtelé au-dessus, mais lisse. D'accord, on va bien se mettre par là. Voilà, qui ressemble un peu à une Roma. Le torino, cornu des Andes, voilà. Cornu des Andes, d'accord. Donc la tomate charnue. La tomate charnue. Alors ça, on peut la comparer un peu à la cœur de bœuf. C'est vrai, même très souvent, ça doit être un peu certains qui doivent les vendre sous forme de cœur de bœuf. Au niveau de la chair, je veux dire, on n'est pas loin l'une comme l'autre. Par contre, là, c'est vraiment, on dirait qu'il y a trois ou quatre parties distinctes. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a la... La noire de Crimée. La noire de Crimée, donc celle-là, on en avait parlé longuement. Cette rose de... De Berne. De Berne, la rose de Berne. Alors pourquoi la rose de Berne ? Ça, on ne sait pas. Donc si quelqu'un est capable de nous donner la réponse, on sera preneur. Certainement Berne, parce que Berne, c'est une ville en Suisse. Oui, mais l'origine des tomates, c'est les Andes. C'est les Andes, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc ça, c'est la Green Zebra. La Green Zebra, donc c'est... Qui est verte à l'intérieur, un peu comme citron. Légère acidité, la Red Zebra. La Red Zebra, donc le rouge, la même. Voilà. Et puis également, donc ça c'est la même, également des assortiments de petites tomates cerises élevées aussi en plein champ. Voilà, tomates jaunes, tomates... De notre ami Philippe Oda. Tout à fait, donc la Green Zebra, la petite cœur de pigeon, la petite ananas, voilà, la petite tomate. Superbe. Alors, on va maintenant, on a donc vu un petit peu les légumes, on va aller passer maintenant sur les fruits. Alors là, tu nous as ramené plein de petites choses, là. On va peut-être commencer par ce qu'on a par là. On est encore dans les périodes d'abricots, de pêche. Alors les cerises, là, on arrive au bout. Oui, on est sur la fin. Là, on arrive au bout. On est tranquillement sur la fin. On le voit maintenant, elles commencent. Mais elles sont encore très, très belles, très sucrées, je les ai goûtées tout à l'heure. Bon, malgré qu'on a quand même, je veux dire, on a subi, déjà au niveau de la floraison, un gros coup de froid. Ensuite, les grosses chaleurs. Donc ça, c'est pas bon pour les fruits et légumes. D'accord. Mais on arrive quand même à sauver les meubles avec des superbes abricots. Belle production cette année. Belle production, mais en tout cas en qualité. Oui, pas en quantité cette année. Mais en qualité, en tout cas, oui. D'accord. Donc là... Pêche blanche. Pêche blanche. Pêche jaune. Pêche jaune. Et ça, c'est... C'est de la pêche plate. C'est une variété de pêche blanche. Oui. D'accord. Donc c'est pas de la pêche de vigne, on est bien d'accord. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec la pêche de vigne. C'est une pêche blanche et qui a la caractéristique d'avoir un tout petit noyau. Oh, oui, des noms ridicules. Voilà. Mais qui est très juteuse, très savoureuse. D'accord. Je vais goûter ça. Avec un hyper parfum de pêche. Oui. Voilà. Donc on a quelque chose de très goûteux. Oui. Donc là... Moi, personnellement, c'est ma pêche préférée. Et des petits brunions, bien sûr, en dessous. Voilà, nectarine jaune et nectarine blanche. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, on trouve... Dans les différents sites de la SAPAM. Alors maintenant, si tu veux bien, quelques productions un petit peu locales. Voilà. Parce qu'on est en Alsace ici. Donc là, on n'est pas vraiment dans le sud. Donc ça, ce sont des fruits là qu'on a... On est dans la saison des fruits rouges. Donc mûrs, framboises, groseilles, fraises et myrtilles. Alors c'est fou ça, parce que ça, c'est des souvenirs qu'on se rappelle quand on était petit. Quand on allait se promener avec les parents dans les Vosges, qu'est-ce qu'on allait cueillir ? Des brunbelles. Voilà. C'était pas des myrtilles alors. C'est des brunbelles. C'est des myrtilles sauvages. Dans les Vosges, on appelle ça la brunbelles. Parce que c'était beaucoup plus petite que ça. Oui, oui. Mais ça, c'est donc de la myrtille de culture, mais qui est produite maintenant en Alsace. Voilà. Donc avec ça... Par contre, les fraises, là, on sent un peu... On a énormément eu de problèmes avec la météo. Un soleil très dur, une chaleur étouffante, ce qui n'a pas fait du bien à la fraise. Puis bon, la fraise, c'est aussi vrai que c'est vrai qu'on en trouve toute l'année. Mais la plus belle période, c'est au mois de juin. Tout à fait. C'est vrai que dès qu'on arrive un peu au début juillet... Maintenant, ça ne gêne en rien de faire une soupe de fruits rouges avec des fruits... Voilà. On peut toujours les utiliser, même comme apport de coulis de base pour la fraise, et en incorporant le reste des fruits rouges qui sont un peu fermes et qui tiennent bien. Et s'il y a quelques fruits abîmés, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Au mois d'août, on aura un joli sujet sur l'utilisation des fruits abîmés. Voilà. Voilà. Donc, des belles framboises, les amis, des mûres, des groseilles avec ce petit côté toujours un petit peu acidulé, etc. La myrtille qui est absolument merveilleuse parce qu'on est en Alsace et puis on peut, bien sûr, faire des tartes, faire plein de petites choses. Parler de smoothies à un moment donné aussi, des smoothies de fruits, bien sûr. Ou même une vinaigrette, pareil, en l'association avec un vinaigre et le fruit pour agrémenter la fraîcheur des plats, un peu l'alléger, avec le côté sucré et acide du fruit. Donc, pas d'inquiétude, sa femme est là pour vous, c'est des spécialistes du fruit. L'ensemble des responsables, comme Alain dans les quatre sites, sont capables de vous renseigner sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez acheter, ce que vous devez absolument présenter à vos clients, c'est une boîte tip-top. N'hésitez surtout pas de prendre contact avec nos différents commerciaux. Les quatre commerciaux, enfin les quatre, l'ensemble des commerciaux sur les quatre sites SAPAM. Et retrouvez-nous bien sûr sur la page Facebook de SAPAM et www.sapam.fr. A bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.